hello hello bon retour sur ma chaîne bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous reprends avec une vidéo de ménage dans notre chambre j'espère que cette vidéo va vous plaindre n'hésitez pas à liker à commenter et à partager là je vous montre l'état de la chambre dans une période saturée donc voilà un peu l'état de la chambre ça va vous permettre d'apprécier le avant et le après vous savez qu'en réalité je n'aime pas vivre dans un endroit encombré mais les circonstances m'ont obligé à rester dans un endroit encombré comme ça pendant quelques jours je me présente pour les nouveaux je m'appelle nathalie je suis maman de trois filles je vis à yaoundé au cameroun j'ai créé cette chaîne pour partager avec vous mon quotidien de maman sur ma chaîne vous trouvez des vidéos de motivation ménage astuces rangement gestion de budget bref tout ce qui concerne la vie de maman et l'entretien de la maison si c'est un sujet qui vous intéresse n'hésitez pas de vous abonner surtout de liker la vidéo de commenter et de partager autour de vous merci je commence le ménage dans ma chambre en aérant d'abord et comme je n'avais pas besoin de faire l'étoile d'araignée j'ai directement évolué avec le balayage le ménage que je fais dans la chambre en fin de semaine je commence toujours par l'étoile d'araignée parce que je déteste rester avec l'étoile d'araignée c'est mon grand père qui m'a mis le truc là dans la tête l'étoile d'araignée je reste pas avec donc j'enlève l'étoile d'araignée ensuite je balai normalement et je continue à nettoyer les poussières mais là vu qu'on venait d'aménager je n'avais pas besoin de le faire désolé pour ma voix je suis dangereusement grippé si vous voyez ma tête en ce moment si vous allez rire jusqu'à après avoir balayé j'entasse les saletés je ramasse avec ma pelle la petite brosse la c'est même cassé j'aime marcher dessus et comme la plupart du temps je fais le ménage en écoutant la musique ça fait que le ménage passe vite en fait je vous montre mes thé d'oreiller que j'ai acheté ce sont des oreillers super super confortable les blancs là c'est encore dans les plastiques ce que j'ai jeté au sol là j'ai pris à orca ça faisait un moment que je dormais pas bien ils avaient déjà mal au cou et avec ses oreilles si c'est juste waouh il ya des petits petits trucs qui nous aide au quotidien à avoir une bonne santé mais franchement c'est la pauvreté qui nous fait haut là je voulais mettre le drap blanc sur le lit j'ai réfléchi et je me suis dit à quelques jours de mes règles est ce que le drap blanc est une bonne idée je suis arrivé à la conclusion que vraiment donc c'est pas une bonne idée et j'ai changé prendre soin de sa maison n'est pas seulement physique prendre soin de sa maison c'est aussi spirituel par la prière ouvrir ta maison par le sang de jésus confier toute ta maison à dieu qui soit le seul protecteur les moments chrétiennes vous le savez et vous convenez avec moi c'est vrai que physique déjà c'est pas mal entretenir rendre propre mais c'est pas contre le physique que nous nous battons en fait c'est contre le spirituel cette semaine le pasteur atom bouma dans son émission tit a beaucoup parlé du combat spirituel et ça m'a beaucoup intéressé c'est la raison pour laquelle j'évoque un peu cette parenthèse avec vous prendre soin de sa maison n'est pas seulement physique mais c'est aussi spirituel encore plus la chambre parentale ou alors la chambre conjugale c'est à genoux que nous remportons toutes les batailles que nous remportons la victoire sur nos combats pour dresser mon lit je mets d'abord un drap ou ce parce que je n'ai pas le protège matelas j'ai toujours voulu avoir le protège matelas et quand je me suis préparé pour aller acheter ça à but c'était fini ce n'était plus disponible j'avais vu un protège matelas là bas 6000 quelques c'était en promotion je crois bien mais quand je suis allé pour prendre il n'y en avait plus du coup le premier drap ou ce me c'est de protège matelas le deuxième c'est le drap sur lequel je vais me coucher une fois de plus mes copines je vous invite à liker la vidéo si vous n'avez pas encore fait ce sont des gestes très très encourageant dans la production du contenu j'enlève mes oreillers de leur plastique quand tu tapes là ça descend et ça remonte directement regardez comment ça donne dans le thé d'oreiller ça supporte très bien le coup c'est vrai qu'il y en avait plus confortable mais beaucoup plus cher j'ai pris le moins cher des moins cher des oreillers confortable quand même anyway chacun vient à la hauteur de son budget maintenant je mets mon blanguie sur le lit jamais sans mon blanguie en saison de pluie déjà que même en saison sèche il est souvent froid ceux qui ne connaissent pas c'est qu'on appelle blanguie c'est comme une couette très lourde et qui chauffe sauf que c'est multicolore c'est vraiment made in africa et ça chauffe vraiment mes soeurs qui sont en mbeng là quand vous venez au pays rentrer avec ça le truc s'il chauffe pas besoin de chauffage chez vous j'essaie d'habiller ce blanguie avec un drap un peu comme une housse sur la couette j'ai même l'intention de coudre une housse spéciale pour ce blanguie désolé oh les choses des filles du village il y a une abonnée qui est venu me saquer genre mon français tellement bizarre ma copine désolé je suis vraiment désolé que je te limite seulement à la forme tu ne regardes pas le fond tu ne regardes pas la personne désolé encore d'avoir une blanguie je sens que ça va te faire mal mais bon je peux pas faire mieux j'ai acheté mon tapis de sport au China mall avant même d'utiliser ma fille a croqué ça donc comme vous voyez le tapis là bas ça a un trou c'est comme une mousse c'est vraiment fragile dès que l'enfant a croqué ça a sauté dès que je suis je suis rentré avec j'ai sorti ça de son plastique madame a une fois mangé les tableaux que vous voyez là quand j'ai vu ça ça m'a beaucoup plu et j'ai acheté pour le salon j'espère vraiment que ça sera beau sur le mur jaune là j'ai l'intention de changer la peinture dans tout ce salon maintenant je lave le sol avec mon balai ses pieds et son saut et saureur que j'ai depuis 2021 et je fais vraiment l'effort de bien déposer le soleil je veux pas que ça se casse je pose ça où les enfants ne touchent pas parce que ça me facilite beaucoup la tâche beaucoup beaucoup c'est parti donc le bac qui est là ce sont les fournitures de réserve des enfants donc j'ai quelques cahiers les gommes les crayons bref tout ce que l'enfant peut avoir besoin au courant de l'année la colle j'ai tout mis ça là bas dedans c'est posé là parce que ça ne peut pas entrer sous le lit sauf si je soulève les traverses avant de mettre pousser juste comme ça il n'y a pas moyen n'hésitez pas à me dire quel est votre processus pour nettoyer les chambres chez vous vous avez vu que moi je fais les poussières je balais je fais le lit avant de laver le sol je ne sais pas si vous vous lavez d'abord le sol avant de faire votre lit n'hésitez pas à partager avec moi un commentaire vous savez déjà que je n'aime pas un espace encombré quand c'est trop encombré là j'ai l'impression que même mon cerveau est encombré j'ai l'impression que mon esprit est encombré je réfléchis pas bien j'ai donc terminé voilà l'état de la chambre voilà quoi la chambre ressemble ma nouvelle moustiquaire c'est un petit chapiteau facile à accrocher facile à décrocher vraiment pas encombrant les grosses moustiquaires là moi je trouve que ça encombre la chambre et quand je veux voir ma chambre belle si c'est une grosse moustiquaire je vais l'enlever or avec ceci c'est tout ce que la moustiquaire c'est l'eau pas beaucoup de sang mais celle-ci est encombré je pense à 7000 quelque chose facile à enlever quelque chose si je me souviens bien j'ai directement pris deux mais j'ai d'abord posé une seule parce que là je n'ai qu'une seule table de chevet dans cette maison la machine à laver dans la salle de bain parentale parce qu'elle est bien plus grande que celle que j'avais avant et voilà bébé est venu pour faire dormir son bébé dans ma petite fille je ne sais pas si le nounou là c'est une fille ou c'est un garçon mais j'avais l'attendu que le lit soit bien dressé pour aller chercher son bébé et là elle avait un seul pied de chaussure je lui ai demandé d'aller chercher l'autre pied elle est partie retrouver ses crocs qu'une tata a envoyé du brésil merci encore merci une fois de plus si tu passes pas ici ça ne lui va pas encore bien mais elle aime ça tellement elle aime beaucoup cette chaussure elle vous présente ma petite fille après avoir terminé dans ma chambre je suis allé ranger la chambre des filles mais là je n'ai pas pu filmer parce qu'elle me dérangeait beaucoup j'ai rangé avec elle dans mes pattes et je vous montre juste le résultat les moustiquaires des enfants sont là accrochés voilà le système que j'ai trouvé pour que les enfants dorment absolument dans la moustiquaire et ce système je l'aide depuis pour les garder du palud voilà la petite déco qu'il y a dans leur chambre chacun a des coeurs au dessus de son lit des coeurs que maman a mis pour une fois de plus leur prouver son amour et le tableau des dix commandements accrochés au dessus du lit de la grande qui s'est déjà bien lit ça c'est leur pandéry ou leur garde-robe où j'ai rangé tout une personne m'a posé la question de savoir les vêtements qui sont cintrés est ce que ce sont les vêtements qu'elles portent chaque jour ça dépend de leur choix les vêtements qui sont cintrés en principe ce sont les vêtements de sortie et les vêtements de culte mais à des jours où elle veut porter leurs robes je les laisse porter les enfants grandissent trop vite et bientôt ça ne va plus leur aller pourtant tu as dépensé beaucoup d'argent là c'est le manteau de il y aura ça reste dans son sac de classe pour les jours de pluie plus bas ce sont les vêtements de Elsa si je suis en bas et ici c'est le manteau de Elsa les deux ont leur manteau pour les jours de pluie c'est vrai que Elsa elle n'a pas vraiment beaucoup besoin parce que on peut même la porter sous le parapluie n'hésitons pas les mamans avec nos petits moyens à faire plaisir à nos enfants par les petites décorations comme ça les petits coeurs pour leur montrer que même si on les gronde même si on est souvent sévère c'est parce qu'on les aime c'est pour les discipliner bref des petites attentions comme ça qui montre à l'enfant que maman l'aime qui montre à l'enfant que les parents l'aime les enfants grandissent avec et ça les marque beaucoup j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter et à partager portez vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo bye bye